... Chers tigardes, le premier bulletin de la journée que nous ouvrons avec Zygian Chor, où le préfet interdit la marche de la coalition de Yehu Askanui de ce vendredi. Oui, une marche fatiguée prévue cet après-midi à partir de 15h. L'autorité administrative évoque des raisons de sécurité, de menaces réelles, de troubles à l'ordre public et de violations de l'article L66. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est un peuple digne et fier, mais c'est un peuple adossé sur des valeurs et des principes. Ce peuple n'est pas sorti pour Ousmane Sonko ou pour Yehu Askanui, pour être un leader de Yehu Askanui. Il est sorti parce qu'il est convaincu que ce qu'on lui a dit, c'est ça la vérité. Il est convaincu que Macky Sall est dans le tort absolu. Et ce peuple-là, nous l'appelons à continuer à rester debout. La situation économique du pays, l'arrestation de leurs collègues sur toutes ces questions, ces membres de l'opposition appellent l'État à prendre ses responsabilités. Au moment où je vous parle, nous avons deux victimes assassinées par Macky Sall et ses sanguinaires lors des manifestations à Bignona et à Ziguenchor. Nous en avons deux à Dakar qui n'auraient... Sous-titrage ST' 501 Les leaders de Yehu Askanui ne comptent pas abandonner cette forme de lutte inclusive et démocratique et donnent rendez-vous aux populations à leur grand rassemblement prévu le 29 juin prochain. Et puis le chef de l'État en visite sur la corniche ouest de Dakar, chère Tidiane. Un projet qui a pour objectif, fatigué l'amélioration du cadre de vie des Dakarois. Le coût est estimé à 18 milliards de francs CFA. Je propose d'écouter Macky Sall, interrogé par Maudou Diop. Ce programme rentre dans le cadre du Sénégal propre, Sénégal, zéro bidonville, parce que nous devons moderniser notre cadre de vie. Et vous voyez qu'avec ces aménagements, on peut donner un autre visage de Dakar. Et vous savez, très prochainement, sur l'autre partie, nous allons construire le mémorial de Gorée pour un devoir de mémoire vis-à-vis de la traite négrière. Et ça va être l'un des projets les plus importants au plan symbolique, au plan culturel. Et ce programme va se joindre à cet aménagement qui se poursuivra également par le grand parc urbain de Ngorouakam, qui va être un parc forestier où nous mettrons de la végétation, des arbres, mais aussi des espaces d'épanouissement. Éducation à présent. Le ministre de la Formation professionnelle annonce la réfection du lycée Seydina Limamoulaï. La nouvelle architecture et le nouveau plan ont été présentés hier. C'était au cours d'un comité départemental de développement en présence de la famille éducative. Nous écoutons Damgok, interrogé par Abdelay Han. Devenir, rencontrer l'ensemble des acteurs, bref, toute la communauté éducative, même les anciens élèves lycées Limamoulaï, pour partager avec eux les nouvelles orientations que nous avons. Ce qui a été un excellent moment d'échange. Nous avons échangé sur les orientations pédagogiques futures du lycée. Mais aussi sur l'architecture du lycée. Nous avons présenté un projet architectural qui a été discuté à Mandel. Je pense que c'est un projet qui vient à son heure, parce que le lycée Limamoulaï a 43 ans exactement. Il a été construit avec du préfabriqué. Il a fait donc sa vie. Il était important que le président de la République accepte à cette vieille demande de la population, de la communauté éducative de Guédiavaï. Et nous avons l'intention de commencer les travaux au plus tard, au mois de septembre. Le lycée compte plus de 10 000 élèves. Nous ne pouvons pas les reloger ailleurs pour faire la construction. C'est pour ça que nous avons phasé les travaux. Nous allons commencer par les classes pédagogiques, qui devront permettre d'accueillir le maximum d'élèves, avant de passer aux ateliers et aux infrastructures sportives. Nous avons mis en place les commissions, comme vous l'avez vu tout à l'heure pendant ce CDD, qui ont un délai d'un mois. Le 21 juillet prochain, nous allons nous retrouver pour valider l'ensemble des inputs de ces commissions et commencer le processus. Nous espérons les commencer au mois de septembre et pour les finir dans un délai d'un an. Puis un moment de sport pour finir basket NBA. Et c'était tard dans la nuit hier, à la nuit de la draft Khalifa Diop, international sénégalais, drafté à la 39e position par les Spurs de San Antonio. L'international sénégalais donc, qui était avec les Lyons il y a trois mois, lors de la première fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde, atterri du coup chez les Cavs, Cleveland Cavaliers, qui sont propriétaires de ce tour de draft des Spurs. Donc, le Sénégal qui dispose encore une fois en international en NBA, après Gorghi, Sidihan, Takofal et l'autre, comment il s'appelle encore ? J'oublie son nom. En tout cas, le joueur d'Atlanta, qui fait partie du contégeant sénégalais en NBA. Et certainement, son nom me reviendra dans les brèves en Wolof. Jean-Junian. C'est ça. Jean-Junian. Bon, justement, Dessagana, qui a été drafté par les Cavs, mais c'était il y a pratiquement plus de dix ans, peut-être quinze ans même derrière. Et là, c'est Khalifa Diop qui est rejoint donc la NDA, un jeune de vingt ans très prometteur. Bonne chance. Bonne chance à lui et bon courage. Merci beaucoup, chère Tidiane, pour le premier bulletin de la journée. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous. Séisme en Afghanistan, en Ibu, les secouristes peinent à accéder aux zones frappées. Exactement, Sohna Fati et le bilan s'alourdit de jour en jour pour l'heure. Plus d'un millier de personnes ont été retrouvées mortes et plus de 1500 blessées après le tremblement de terre qui a frappé l'Afghanistan. Mais 36 heures après les faits, les secours peinent à accéder à certaines zones. En plus d'un tremblement de terre, le premier bulletin qui a touché l'Afghanistan en vingt ans, la région est aussi frappée par d'intenses pluies. Des inondations ont provoqué également des glissements de terrain et l'accès à certaines zones montagneuses et donc compliquent la tâche aux sauveteurs. En Ukraine, quatre mois de guerre et de conséquences imprévisibles. Le 24 février dernier, Vladimir Poutine ordonnait le début d'une opération militaire spéciale qui marqua le début de l'invention de l'armée russe hier. Le dernier conseil européen de la présidence française du Conseil de l'Union européenne qui devrait accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Chacun a sa version dans une histoire complexe et aux ramifications. Très diverses pour Vladimir Poutine, le maître du Kremlin. Il parle de dénazifier l'Ukraine avec un arrière-plan, une hostilité, un possible attachement à l'Euthan. Du côté ukrainien, on rejette l'autorité de Moscou et on accuse la Russie de vouloir conquérir les territoires revendiqués dans la lignée de l'annexion de la Crimée en 2014. Au Mali, la possibilité d'une candidature d'Assimou Goeta à la présidentielle agite déjà la classe politique. La nouvelle loi électorale, y compris dans sa version amendée par les membres du CNT, pourrait permettre au colonel de se présenter à la prochaine élection présidentielle et une disposition potentiellement explosive jusqu'ici passée inapertie. Ce qui préoccupe surtout les esprits, c'est la possibilité d'une candidature des militaires actuellement au pouvoir. Le Gabon et le Togo intègrent le Commonwealth, mais qu'est-ce qui fait courir les pays francophones vers cette organisation ? S'interroge déjà certains observateurs, la question mérite d'être posée, alors que le Gabon et le Togo sont deux anciennes colonies françaises qui intègrent également cette communauté francophone dès ce 24 juin en Afrique, avec dix autres membres, forment le plus gros contingent des pays du Commonwealth, avec pour spécificité le fait que certains États, comme le Mozambique, colonie portugaise et le Rwanda, les 54e membres ne sont pas d'anciennes colonies ou de protectorats britanniques. Parlons à présent de la Covid-19. Le régulateur européen donne son fauveur au vaccin anti-Covid de Balvena. Balneva, l'Agence européenne des médicaments, a approuvé hier jeudi le vaccin contre le coronavirus de la biothèque franco-autrichienne qui devient le sixième vaccin anti-Covid recommandé chez les adultes au sein des 27 pays européens, l'EMA de l'Union européenne. L'EMA recommande également l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché pour le vaccin Balvena des personnes âgées de 18 à 50 ans. Et pour terminer sur la fatigue, BMW International Open, c'est pour parler de tennis, le fantastique Albatros de Maximilian Kieffer à Munich, un co-du-jour à l'oeuvre d'un des favoris du public de cette semaine en Allemagne. Merci beaucoup Ibu Diouf pour l'actualité hors de chez nous. On se retrouve tout à l'heure également pour la version ou alors tout de suite Café Presse, Café Court avec Cherte.